Je vais te proposer de commencer par toi, tu es président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs, donc tu représentes je crois 30 ou 40 000 épargnants ? Un peu plus, on est 105 000. 105 000, ben voilà, il y en avait plus que je ne pensais. Et par ailleurs, tu es directeur général délégué d'OpinionWay. En tant que tel, tu édites un baromètre annuel sur la confiance des français et la confiance des entrepreneurs dans les mesures économiques. Donc sur le dispositif qui a été présenté ici l'an dernier, sur le PEA-PME, les nouveaux contrats d'assurance vie, le crowdfunding et le corporate venture, comment réagissent les entrepreneurs ? Je sais que tu as une étude spécifiquement sur le sujet. Oui, alors là, en tant que directeur général d'OpinionWay, on fait une étude mensuelle sur les PME-ETI pour la Banque Palatine. Vous la retrouvez facilement aussi sur le site de Chalange ou sur le site de la Banque Palatine. Et en termes de financement des entreprises, les PME et les ETI sont encore, je dirais, favorables et de manière très majoritaire au financement bancaire. Et ensuite, avoir envisagé d'avoir recours à des sources de financement différentes, comme le financement obligataire, la bourse des PME ou les IBO, on reste sur des schémas très limités puisqu'on est sur 10% des PME-ETI. Pour eux, le dispositif PME-ETI va certainement contribuer au développement de leurs entreprises pour 45% d'entre eux. Donc, en fait, ils sont assez partagés parce qu'il y en a aussi 44% qui disent que non, le PME ne va pas forcément les aider à se développer. Voilà rapidement le schéma pour les PME et les ETI. Merci. Et tout d'abord, en fait, si je suis parti. Bon. Non, mais alors, Jean, qu'est-ce qu'on fait ? Tu continues. Ah bon. Non, non, bon. Donc après, moi, je voulais plutôt intervenir en tant que président de la Fédération des investisseurs individuels. Et en tous les cas, je remercie quand même Jean d'avoir invité pour la première fois les particuliers à prendre la parole dans cette instance et surtout dans cette salle. La F2IC, rapidement, en existe depuis 1968. Dominique Leblanc est en été le précédent président pendant 9 ans. Merci Dominique. Et nous rassemblons plus de 105 000 adhérents, donc d'investisseurs particuliers qui investissent dans les produits actions, que ce soit en gestion directe, en gestion indirecte ou dans du côté ou de notre côté. Et on est là pour favoriser et développer l'investissement en actions auprès des particuliers. Donc, on a constaté une baisse quand même depuis un certain nombre d'années d'actionnaires en direct, puisqu'on est passé de 7 millions à à peu près 4 500 000 actionnaires. Mais il reste quand même encore un potentiel, puisque tout le monde n'est pas parti de la gestion intermédiaire. Et il y a encore à peu près 10 millions d'investisseurs individuels qui ont encore des CICAV ou des EPO-CVM avec des produits actions dedans. Lorsqu'on regarde et qu'on pose la question aux Français, on a 41% des Français qui sont prêts à mettre de l'argent dans les actions ou tous les cas dans les entreprises, car trois quarts des Français souhaitent que leur épargne soit une source de création d'emplois. Ils souhaitent soutenir l'économie française et surtout, ils souhaitent soutenir les entreprises françaises. Et donc, leur épargne, elle doit être utile et non pas totalement utilisée uniquement dans le livret A ou dans le LLD. Et ça, il y a un vrai travail d'information à faire auprès de l'ensemble des épargnants pour qu'ils orientent correctement leur épargne vers les entreprises. Ensuite, ils ont quand même une forte méconnaissance de la bourse, ça c'est évident, mais ils se rendent compte quand même que la bourse est là pour servir les entreprises et financer les entreprises. Et quand on leur explique, ils comprennent parfaitement ces enjeux. Donc, après, sont-ils prêts à prendre des risques ? Oui, pour un certain nombre d'entre eux, mais en échange, ils veulent des avantages fiscaux, bien évidemment, mais aussi une meilleure information. Ce n'est pas que, donnez-moi de l'argent parce que j'ai investi en actions, mais aussi j'ai besoin de meilleures informations. Et donc, rapidement, et après, il y a les trois S, stabilité fiscale, parce que là, ça change tous les ans, pas forcément cette année dans la loi de finances, visiblement, comme tu disais tout à l'heure, il y a peu d'évolution. Donc, pour une fois, il y a une certaine stabilité. Ensuite, la sécurité juridique et aussi la simplicité. Et là, vous, professionnels, de temps en temps, il faut aussi simplifier les produits. Ensuite, il faut simplifier la fiscalité parce qu'on n'y comprend plus rien. Tu as remarqué que c'est une injonction paradoxale, que la simplification et la stabilité, alors que l'état initial est complexe et forcément contradictoire. Merci. Alors, moi, ce que je retiens, Thibault, dans ce que vient de dire Charles-Henri, plus avec la casquette OpinionWay, si tu me pardonnes, c'est quand même que le BDF est beaucoup plus connu que PME Finance, qui m'a l'air que justice, et que les deux tiers, en gros, des dirigeants de PME réagissent au pacte de responsabilité, alors que 45% réagissent au PEA-PME. C'est bien normal. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que c'est au même niveau. C'est-à-dire que 45% des dirigeants de PME et d'ETI pensent que le PEA-PME va être utile et contribuer au développement de leurs entreprises. 45% pensent le contraire. 69% des dirigeants de PME-ETI jugent que le pacte de responsabilité est une bonne chose pour l'économie française. 68% des dirigeants doutent de l'efficacité de la mesure. Ben voilà, on devait parler de plein d'autres choses, mais on va parler un peu de pacte de responsabilité. Thibault Langsat, du BDF. Bonjour à toutes et à tous. Oui, d'abord, peut-être le premier point, c'est d'ouvrir quand même sur un angle de conjoncture, parce que pour bien comprendre la situation de nos PME, c'est de reprendre la situation économique. Alors, il y a la situation économique du pays, mais si on descend sur la situation des PME, elle est tout de même particulièrement préoccupante. Je voudrais vous rappeler qu'on détruit en France 64 000 entreprises par an et on s'apprête probablement à avoir un record cette année par rapport à 2013 qui avait battu le record de 2009. Et donc, on a une situation dans les TPE, dans les PME qui est extrêmement tendue depuis 2008. Donc ça, c'est une réalité et quand on voit le taux de croissance qui nous est alloué pour la France et quand on essaie de traduire ça sur des perspectives de commande pour les PME, TPE, c'est extrêmement faible. Et donc, si on veut faire le lien avec notre sujet, c'est que la demande de financement aujourd'hui pour une grande partie de ces PME, TPE est quasi nulle. Et nous avons, nous, sondé l'ensemble de nos adhérents et ce qu'il en ressort, c'est qu'ils sont dans une forme d'autocensure extrêmement forte, extrêmement forte pour financer l'investissement qui est bien évidemment quelque chose de nécessaire pour eux. Il y a eu une dégradation des bilans des entreprises de façon plus globale et d'ailleurs, les cotations Banque de France le montrent. Et donc, le patron de PME, compte tenu d'un bilan dégradé ou en tout cas des perspectives de croissance relativement faibles, ne s'inscrit pas dans cette dynamique d'investissement. Je prends avec précaution, mais on pense que ce chiffre est avéré puisqu'on l'a recoupé avec d'autres éléments. C'est que 20% du CICE qui a été alloué en 2014, qui est la première vraie tranche qui est arrivée dans les entreprises, 20% a été alloué aux investissements. On retire les grandes entreprises qui, finalement, perturbent un peu ce ratio, les grands acteurs. On s'aperçoit que les patrons de PME, TP ont essentiellement utilisé le CICE pour conforter une situation de trésorerie, voire faire de la réserve dans le cadre de futurs investissements. Et donc, la situation, les sujets de financement, bien évidemment, sont des sujets structurants et préoccupants pour l'avenir. Mais aujourd'hui, en état actuel des choses, hormis des situations très dégradées où les chefs d'entreprise demandent des encours complémentaires pour plus le survie de leur entreprise, il n'y a pas de demande extrêmement forte de la part des patrons de PME, TPE sur de l'investissement. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre, même s'il y a un ratio de la Banque de France cet été qui nous montre qu'on est sur deux points de plus sur les encours de crédit. On peut se poser la question de savoir si ces deux points de plus d'encours, ce n'est pas pour financer de l'activité à court terme plus que de l'investissement. Donc, tous les outils et tous les dispositifs que l'on met pour les PME, TPE sont évidemment extrêmement importants, puisque nous sommes convaincus que si l'activité économique reprend sur un rythme lent, mais reprend à terme, d'une façon directe ou indirecte, se posera des problématiques de financement de leur activité, notamment du poste investissement. Donc, ça, c'est un élément d'introduction, mais qui est quand même assez important, parce que si on ne prend pas en compte qu'une grande majorité des chefs d'entreprise sont dans de l'autocensure, on risque de passer à côté des dispositifs qu'on leur met à leur disposition. Après, pour répondre à votre question sur le pacte de responsabilité, il y a plusieurs points. D'abord, ce qui a été mis en œuvre au travers du pacte de responsabilité, 41 milliards, dont on verra les premiers effets à partir de janvier 2015, et ce, sur une durée de 3 ans, va prendre du temps pour que ceci puisse améliorer l'appareil productif, et notamment dans les petites et moyennes entreprises. Et j'ai envie de dire, même dans les petites et moyennes entreprises, ça va être d'autant plus lent, compte tenu de la diversité de ces entreprises, compte tenu de la diversité de ces masses salariales, dont ces dispositifs sont très liés à la nature de la masse salariale, puisque tout ceci est encadré sur des salaires, et donc il va y avoir des effets plus ou moins importants de la mise en place de ce pacte de responsabilité dans les entreprises. En tout cas, ça prendra du temps. Ce qui est important, c'est que ce dispositif ait été pérennisé, en termes de confiance, et je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est, en termes de confiance, d'aller sur le terrain de la simplification, où il peut y avoir des éléments extrêmement importants, mais là, je vais déraper si on parle de la négociation sociale, mais qui est un élément extrêmement fort pour les patrons de PME, TPE. Sur le pacte de responsabilité, l'autre point, évidemment, sont les contreparties. Sur les contreparties, c'est aux branches professionnelles de donner le change. La métallurgie a annoncé hier à peu près la création de 100 000 emplois, ce qui montre une dynamique raisonnable, mais ça va être extrêmement compliqué, compte tenu de la morosité de la situation économique. Et donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on ait des éléments extrêmement probants dans l'immédiateté. Les négociations vont prendre un peu de temps. Et il ne faut pas que ce sentiment de contrepartie devienne trop prégnante, car elle mettrait, d'une certaine façon, les entreprises elles-mêmes dans une zone d'inconfort dont elles n'ont pas besoin réellement aujourd'hui. Donc, le dernier point, parce que c'est un élément qu'il faut également avoir conscience, c'est que si on reboucle sur les dispositifs financiers, tout ce qui a été mis en place, PEA, PME, les fonds nouveaux, mais également le crowdfunding et les autres instruments, sont bien évidemment des instruments. On peut techniquement améliorer un certain nombre de dispositifs, notamment sur le PEA, PME, où là, on a des formulations pour élargir, finalement, le spectre d'éligibilité qui sera important. L'autre point, c'est qu'il faut quand même prendre en considération aussi, et je reviens sur un segment PME, TPE, qui est l'aisance que peuvent avoir les chefs d'entreprise, qui sont, je vous le répète, très préoccupés sur leur carnet de commandes, donc très positionnés de la tête dans le guidon, sur la capacité réelle à utiliser ces dispositifs financiers qui en sont ouverts. Et donc, nous avons, nous, organisation patronale, collectivement, un rôle d'information, d'accompagnement des chefs d'entreprise sur ces dispositifs. Vous savez, les chefs d'entreprise, il veut une réponse rapide. C'est une des raisons pour lesquelles le financement intermédiaire répond à sa problématique. Si on ne l'accompagne pas sur ces dispositifs pertinents, dont les moyens importants sont mis en place, on rattrape probablement une étape. Et c'est un élément, vous, dans l'élaboration de votre stratégie, pas que commerciale, d'élaboration de vos produits, de prendre en considération aujourd'hui que les chefs d'entreprise sont de moins en moins accompagnés, moins en moins à l'aise avec l'ensemble de ces dispositifs financiers. Vous allez avoir 80 000 chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite chaque année, et ce, sur une période de 10 ans, ce qui montre bien la pyramide des âges des patrons de chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise ou l'entrepreneur ne sont pas tous des pigeons issus de grandes écoles avec un parcours académique structuré pour bien comprendre le monde de la finance et les dispositifs qui s'ouvrent à eux aujourd'hui. Vous avez encore beaucoup de patrons de PME, TPE qui sont des développeurs de leur activité et qui ont réellement besoin d'être accompagnés sur tous les dispositifs financiers qui font foiseau depuis ces dernières années. Un mot peut-être encore sur les crédits d'impôt. Tu m'as appris qu'on avait estimé que 20% du CICE nourrissait les investissements. Et on connaît les démêlés de, on va dire, des petites et moyennes entreprises en général avec le crédit impôt recherche, où 40% des dossiers, le chiffre que nous estimons comme ça empiriquement, c'est que 40% des dossiers mènent à un redressement fiscal. Aujourd'hui, les crédits d'impôt sont devenus une source majeure du financement des entreprises. Quel est ton regard sur leur efficacité réelle ? Le regard, c'est que d'abord, quand on regarde le CICE, on s'aperçoit encore, ça nécessite d'être sondé, donc je voudrais être prudent, mais vous avez encore une bonne partie d'entreprises qui ne veulent pas utiliser ces dispositifs-là, à la fois par manque d'informations, mais par une résistance, une réticence plutôt à utiliser un dispositif qui pourrait générer un contrôle. Et donc, c'est évident que, mais ça, c'est un monde merveilleux, si on pouvait supprimer les 250 milliards d'avantages aux entreprises, certains diront des cadeaux pour les plus malveillants, pour avoir finalement une baisse de charges significative dans les entreprises, ce serait un monde merveilleux. Regardez le CICE, quand ça a été mis en place, c'est indexé sur la masse salariale avec une tranche de 1 à 2,5 fois SMIC, c'est horriblement compliqué. Et donc, non seulement les dispositifs fiscaux sont de plus en plus compliqués, pour le chef d'entreprise à appliquer, mais également à identifier. Sur le crédit d'impôt recherche, alors, le gouvernement est allé dans une bonne direction puisqu'il a mis en place des moyens renforcés avec la médiation inter-entreprise, donc là, il y a une instance maintenant qui permet d'aller sur l'innovation et d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. J'ai eu le sentiment que ça s'était un peu assoupli parce qu'on a eu moins de remontées d'acharnement sur les entreprises qui n'avaient pas formalisé leur rescrit de façon optimum. Et donc, l'administration fiscale, visiblement, c'est un peu assagé. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons. Mais voilà, on met en place des dispositifs. Et je crois que la meilleure illustration est celle-ci. Mais là, je me lance sur un terrain hautement polémique. C'est l'ISF. Vous avez aujourd'hui un dispositif qui finance tout l'amorçage des entreprises et des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est un impôt que l'on décrit fortement, qui a tué une bonne partie des ETI françaises qui ont foutu le camp compte tenu du fait que l'outil a été horriblement taxé. En tout cas, que les familles se sont retrouvées dans des positions où ils ont été amenés à sortir. Donc, c'est prouvé, c'est démontré. Mais aujourd'hui, l'ISF, avec les mécanismes TEPA qui se sont mis en place avec la défiscation, finance, je ne sais pas, peut-être que tu me diras le pourcentage exact, 80%, 50% de l'amorçage en France. Bon, qu'est-ce qui se passe si demain... Voilà la situation paradoxale dans laquelle nous sommes. C'est qu'on met en place des dispositifs que l'on décrit, mais force est de reconnaître que défendant les entrepreneurs au MEDEF, on me dit, mais si on supprime l'ISF, comment on va faire ? Et dans beaucoup de cas, on se retrouve sur des jambes de bois où on a collé des pansements et des pansements. Moi, je veux vous dire, la négociation sur le CICE que nous avons menée à l'intérieur de notre instance au MEDEF, elle a été horriblement compliquée parce que la première réaction du jeune entreprise a été de dire, mais on ne veut pas de système d'alignement sur la masse salariale, on veut une baisse de charge simple, mais quand vous appliquez ça aux entreprises, eh bien, une entreprise de service, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise industrielle. Donc, les discussions s'ouvrent, elles se complexifient, et nous sommes nous-mêmes victimes d'un rajout de complexité sur ces dispositifs fiscaux. Merci, Thibault. Comme le retourne, on va aller vite. Bruno Mazzocchi, le crowdfunding, c'est simple. D'après le président de la République, il y a déjà un million de Français qui s'en sont servis. 4 minutes plutôt que 6. C'est pas simple. Oui, alors, un million de Français, on est sur un million de Français, pas forcément sur le crowdfunding qui est relatif au financement des entreprises. C'est-à-dire que quand on parle de financement des entreprises, on parle de l'investissement capital et de l'investissement prêt. Alors, globalement, effectivement, le décret a été mis en application hier, donc on a un secteur qui est encore extrêmement jeune. Je dirais que la réglementation permet maintenant aux plateformes d'avoir une activité sécurisée et permet aux investisseurs d'avoir un contexte sécurisé et permet aux entreprises d'aller voir ces investisseurs-là dans un contexte qui est sécurisé et normalisé. Donc tout ça est très bien, ça a été très compliqué à mettre en place, mais effectivement, aujourd'hui, le crowdfunding, ça représente des montants qui sont très minimes par rapport aux besoins de financement. Quand on a dit ça, il faut regarder assez rapidement ce qui se passe à l'étranger parce que c'est là qu'on a des pistes de ce qui peut se passer en France. Un des points qui a été intéressant la semaine dernière, ça a été l'annonce par Alibaba. Donc Alibaba, c'est le géant de l'e-commerce chinois qui s'est introduit en bourse, qui a fait la plus grosse IPO de l'histoire des IPO il y a une dizaine de jours. l'annonce par Alibaba du lancement d'une plateforme de crowdfunding qui est en réalité lancée depuis 2014, sur laquelle ils ont donné des chiffres et des indications de prévision. Ils ont comme objectif de financer à horizon 2016 160 milliards de flux de financement sur leur plateforme de crowdfunding. Donc de ce point de vue-là, on est sur des enjeux qui sont assez gigantesques. Google aux Etats-Unis est actionnaire d'une plateforme en direct. Ils sont parties prenantes dans la gouvernance. Ils regardent ces sujets-là. Facebook fait des tests sur le crowdfunding, donc sur une partie de ces communautés. Et on parle d'acteurs qui sont gigantesques avec des enjeux de flux de financement de l'économie qui sont absolument énormes. Et donc la question qu'il faut se poser là, c'est comment va réagir le secteur financier ? Comment on peut adapter le secteur financier à l'ère digitale ? Et de ce point de vue-là, on est probablement un petit peu en retard en France. C'est-à-dire qu'on a une avance très nette d'un point de vue réglementaire. On a un cadre qui a été fixé et qui permet d'opérer. En revanche, on a un contexte du secteur financier, de la prise en compte des enjeux qui est encore beaucoup trop faible. Je vous donne un exemple. J'étais à Rome lundi dernier avec des acteurs européens du crowdfunding. Donc on a créé une association qui est l'association européenne de l'Equity Crowdfunding. Et je discutais avec des plateformes anglaises qui nous disent mais vous nous dites en France que vous avez la loi la plus avancée mais nous, on est prêts déjà depuis un bout de temps et puis finalement, on a des flux qui sont quand même dix fois ce que vous faites en France et puis on n'a pas le même modèle et nous, on a un modèle qu'on va défendre au plan européen. Alors, la question se pose. On a une loi en France, on a un modèle en France qui va nous permettre de développer des plateformes. Qu'est-ce qui se passe dans deux ans quand la réglementation européenne va passer ? Est-ce qu'on va prendre le modèle français ? Est-ce qu'on va prendre le modèle anglais ? Si jamais c'est le modèle anglais qui prévalait, les plateformes françaises vont être amenées à se réorganiser complètement et à ouvrir la porte à des financements extérieurs. On voit déjà des plateformes anglaises venir démarcher des entreprises françaises en leur disant venez chez nous parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent en France et puis de toute façon, même si vous trouvez de l'argent en France, pour vos deuxièmes tours et vos tours suivants, il vous faut déjà des acteurs anglo-saxons parce que ce sera plus facile d'accélérer. Donc là, on a un vrai sujet qui est comment on peut, à partir de ce crowdfunding-là, de cette nouvelle loi, de ce nouveau secteur qui est né en France, comment on peut le soutenir ? Là, je crois qu'on a besoin de plusieurs choses. On a besoin déjà du soutien des acteurs financiers traditionnels parce qu'on a vu que les acteurs traditionnels étaient plutôt opposés au crowdfunding. On l'a vu dans les négociations. Donc là, je pense qu'il y a besoin de discuter, de rencontrer les associations et les représentants d'associations. Et il faut que là-dessus, on discute parce qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir ici, qui est déjà faite dans le monde anglo-saxon. Et puis après, il y a des sujets, effectivement, de simplification. On peut imaginer la simplification fiscale. Pas forcément d'augmenter la défiscalisation, mais typiquement, nous, on a un problème sur nos plateformes. Et là, on parle de terrain. On a un problème d'explication de la différence de traitement entre la défiscalisation ISF et la défiscalisation IR. Pas forcément sur le taux, mais sur le type d'entreprises qui sont éligibles. Sur les conditions, donc là, on rentre dans les aspects techniques, sur les conditions de sortie. C'est-à-dire que s'il y a un pacte d'action... En une minute, Benoît, les aspects techniques. ...vous force à sortir sur de l'ISF, vous pouvez réinvestir et votre avantage fiscal n'est pas remis en cause. Si c'est le cas sur de l'IR, l'avantage fiscal est remis en cause. Ça, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Et puis, je donne un dernier exemple. Et là, je rejoins le sujet du PEA-PME, qui est un sujet qui a été porté par PME Finance et qui est un incroyable outil. Effectivement, Jean, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a une problématique de démarrage de cet outil-là. Pourtant, c'était fait. Le PEA-PME était fait pour le crowdfunding et le crowdfunding était fait pour les PEA-PME. Et on a un vrai problème, qui est le problème de les banques ne jouent pas le jeu. Nous, on a une vraie difficulté. Les gens viennent nous voir. Donc, là encore, retour terrain. Ils n'arrivent pas à ouvrir des comptes. Et quand ils arrivent à ouvrir des comptes, ils n'arrivent pas à inscrire leur titre non coté dessus. Alors, il y a une réglementation, là encore, je prends l'exemple anglais, qui est simple. C'est que quand vous investissez dans une entreprise, si vous perdez, si vous gagnez, vous consolidez tout ça et ensuite, vous payez votre impôt. Ici, quand on gagne de l'argent sur un investissement, on paye de l'impôt. Quand on en perd, on ne peut pas le déduire de ses gains. Le PEA-PME est fait pour ça. La question, c'est si les banques n'arrivent pas à traiter ça, et pour des raisons qu'on peut comprendre, de complexité, de coût de gestion, etc., un des sujets qu'on pourrait imaginer, c'est de la déclaration, c'est l'autodéclaration. Est-ce que ce point-là réglerait le problème ? On s'alignerait sur les schémas anglais qui ont fait leur preuve, parce qu'une fois de plus, de l'autre côté de la manche, les flux en crowdfunding ont démarré beaucoup plus vite et on est déjà à un niveau x10, alors qu'on a tous démarré ensemble. Merci. Eh bien, justement, sur le PEA-PME, Paul-Henri de la Porte-du-Teil. Tu es président de l'AFG. On a travaillé ensemble, depuis que l'AFG était dans le groupe PME Finance qui a imaginé le PEA-PME, on a travaillé ensemble dessus. les chiffres, le président de la République a dit il y a 15 jours, 80 000 plans d'épargne ouverts, on l'estime entre 60 000 et 90 000, donc c'est le bon chiffre, forcément. Et 320 à 400 millions d'euros collectés sur 7 mois, on va dire 350 pour simplifier. Et c'est peu, c'est beaucoup, Paul-Henri de la Porte-du-Teil. C'est déjà quelque chose. Et je crois que ce qu'il faut, c'est l'amplifier. Il faut continuer sur la voie qui a été ouverte l'an dernier. Et je pense qu'on peut y arriver, même dans un contexte où il est difficile d'imaginer des bouleversements. La loi de finances n'apporte pas de modifications sensibles, ne bouleverse rien. Par certains côtés, c'est bien d'avoir de la stabilité. Par certains autres côtés, et je pense qu'on peut encore le corriger, c'est dommage de ne pas continuer sur le début de mouvement qu'on a constaté l'an dernier pour essayer de faire en sorte que l'épargne aille davantage vers le financement des entreprises et le financement des PME-ETI en particulier. Et c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Dans l'idéal, il faudrait réformer complètement la fiscalité de l'épargne et revenir à une fiscalité qui soit incitative vers le long et le rissé. C'est ce qui a été dit d'ailleurs par le président de la République il y a huit jours aux assises de l'investissement et du financement. On peut le faire sans bouleversement. Je crois que les quelques points, et je reviendrai sur PEA-PME, qui ont été améliorés l'an dernier, comme justement le PEA-PME, tracent des petits points sur un tableau. Mais ces petits points, ce pointillisme, ne constituent pas encore un tableau. Il faut aller plus loin et il faut qu'on voit se dessiner un paysage. Pour ça, il faut en rajouter. Je pense qu'avec quelques mesures supplémentaires, quelques mesures qui ne sont pas des mesures pour chacune d'entre elles, qui sont des bouleversements, qui sont très importantes, on pourrait voir se dessiner un mouvement, on pourrait voir se dessiner une orientation, une pédagogie, qui permettrait de faire en sorte que les épargnants comprennent que le sens vers lequel l'épargne doit être investie, orientée, c'est le long et le risqué, parce que c'est leur intérêt, d'une part, et c'est l'intérêt de l'économie française, c'est ça qui permettra de repartir, de créer de la croissance et de créer des emplois. Alors, ces mesures qui permettraient de dessiner un vrai tableau, un vrai paysage, et non pas d'avoir deux ou trois petits points qu'on ne distingue pas sur une toile, quelles pourraient-elles être ? PEA, PME ? Alors, PEA, PME, là, je réponds à la question de Jean, on dit qu'il y a actuellement 300 millions sur les PEA, PME, environ 300 millions, 350 millions, on n'en sait rien, tant qu'on n'a pas les statistiques précises de la Banque de France. La réalité est sans doute plus forte que ça, les fonds agréés PEA, PME, ont eu une collecte d'un demi milliard, de plus de 500 millions, depuis le début de l'année 2014. Ça veut dire que la création du fonds PEA, PME a eu un effet d'entraînement, et le buzz qui a été fait autour a poussé les investisseurs à rentrer dans des fonds PEA, PME. Alors, ils n'ont pas forcément mis dans les enveloppes PEA, PME, ils les ont éventuellement mis dans des UC, dans leur contrat d'assurance-vie, ils les ont éventuellement mis dans leur PEA, d'autant que comme l'enveloppe du PEA est passée de 132 000 à 150 000, ils avaient un peu de place. Mais il faut se dire que l'effet d'annonce, d'entraînement sur le financement des entreprises a conduit à nettement plus que les chiffres qui sont annoncés pour la simple enveloppe PEA, PME. Alors, je reviens, Jean, je vais te prendre une minute ou deux de plus, je reviens aux idées qui pourraient être poussées pour dessiner un vrai paysage qui orienterait l'épargne vers l'entreprise. PEA, PME, on peut aller plus loin. On pourrait créer des produits, il n'existe pas actuellement de fonds, qui permet dans le fonds lui-même d'investir dans du coté et du non-coté. C'est un problème de réglementation, c'est un problème AMF. C'est quelque chose auquel on travaille et qui pourrait être amélioré. On pourrait introduire des obligations convertibles dans les PEA. Et puis je rajoute une idée qui va être très iconoclaste à certains yeux, ISF. On pourrait imaginer que le PEA, PME soit exonéré d'ISF, totalement exonéré d'ISF à 100%. Les forêts, qui sont un investissement long, sont exonérées à 75%. Pourquoi le PEA, PME ne serait-il pas exonéré à 100% ? Je pense que ça ne coûterait rien vu les montants qu'il y a actuellement dans le PEA, PME, mais ça donnerait un signal, ça donnerait un sens, ça serait une pédagogie. Et puis si on est un tout petit peu généreux, là on peut aller jusqu'à mettre un abattement pour les fonds actions, les fonds longs, qui sont situés soit en UC, soit dans le PEA. Voilà des idées sur le PEA, PME. Mais on peut aller encore beaucoup plus, on en évoquait tout à l'heure, en matière de financement sur les entreprises non cotées, toutes les simplifications, ce sont des simplifications qu'on pourrait apporter dans la gestion des FIP et des FCPI. Les FIP et les FCPI sont bourrés de réglementations qui les individualisent. Les réglementations sur des archi-détails font que les fonds dédiés ou les FIP, FCPI, qui sont passibles de déduction à l'IR et ceux qui sont passibles de déduction à l'ISF ne peuvent pas être gérés de la même manière. Résultat, on fait des fonds pour l'un, des fonds pour l'autre. Résultat, ça fait des petits fonds, c'est moins efficace en matière de gestion et ça fait des frais qui sont plus importants. Il y a beaucoup d'idées qu'on pourrait avoir dans ce domaine-là. On pourrait également, et ça, c'est pas de toute façon dans la loi de finances, regarder l'épargne salariale. Dans ce sens-là, on va reprendre l'épargne salariale. Il est prévu que des mesures soient annoncées et que le sujet soit réexaminé. Il y a plusieurs idées qui pourraient permettre d'orienter une partie de l'épargne salariale vers le plus long. J'en cite quelques-unes. On pourrait mettre, on pourrait demander aux entreprises d'offrir à leurs salariés systématiquement des fonds PME. Alors, ils les prendraient ou ils ne les prendraient pas. Mais statistiquement, à partir du moment où il y aurait systématiquement une offre de fonds PME dans l'épargne salariale, ça ferait un certain nombre de capitaux qui iraient vers l'épargne salariale. On pourrait, toujours pour cette pédagogie de la fiscalité de l'épargne, faire en sorte que le forfait qui a été augmenté dans des proportions considérables et qui a pénalisé l'épargne salariale, puisqu'un certain nombre de pactes d'agréments ont été dénoncés et dénoncés par des entreprises à cause de la hausse forte du prix de l'épargne salariale pour elles, on pourrait moduler le forfait social en fonction de la durée et l'abaisser sur le long et en particulier sur le perco de façon à redonner ce sens, cette orientation globale à l'épargne. L'épargne qui va vers le long et le risqué est favorisé par rapport à l'autre épargne. On pourrait, c'est encore une idée, ce sont des petites idées, c'est ça mon tableau pointilliste qui dessine un paysage. On pourrait supprimer le placement par défaut dans le perco sur des fonds monétaires. C'est idiot aujourd'hui de faire en sorte que 35% des encours des percos soient placés en monétaire simplement parce que par défaut, quand le salarié n'a pas indiqué ce qu'il veut, on lui met en monétaire. Aujourd'hui, le monétaire ne rapporte rien. Il y a parfaitement moyen. de placer ces capitaux en gestion pilotée, donc en gestion sécurisée, ce qui serait quand même beaucoup plus intelligent parce qu'elle est plus longue. Voilà un certain nombre d'idées et j'en ai encore d'autres que je ne vais pas détailler aujourd'hui, qui permettraient simplement en les articulant, en les annonçant tous ensemble, en leur donnant un effet de masse, un effet d'annonce, de créer une pédagogie, de créer une orientation et d'indiquer clairement aux épargnants que ce vers quoi on voudrait qu'ils aillent, c'est l'épargne longue et risquée parce que c'est leur intérêt, celui des entreprises et celui de l'économie. Merci. Et l'intention du président de la République, en jugé par son discours il y a 15 jours, mais Bernard Spitz, je viens d'entendre Paul-Henri de la Pente-Dutelle citer au moins deux fois, mais trois, j'en ai tôté deux, mais j'ai l'impression trois fois, les unités de compte, l'assurance vie, tout ramène au président de la FFSA en fait. Alors une question simple, l'année dernière, en gros dans cette salle, ont été lancés les contrats euro-croissance, ont été présentés dans ton rapport, Karine bien sûr, mais ils sont presque pris chers, les contrats euro-croissance, où en sont les nouveaux contrats d'assurance vie, euro-croissance, vie-génération, quelles sont leurs perspectives puisque c'est deux qu'on peut espérer une simplification suffisante de la gestion pour que l'argent prenne le chemin des PM. Oui, ce n'est pas simplement une question de simplification, mais enfin d'abord, Jean, merci de cette invitation, effectivement, je suis heureux de retenir cette salle où l'esprit souffle et où l'histoire s'écrit. Parfois. Donc, vous avez droit à un festival de propositions, ce qui montre en plus que donc la créativité, je rejoins évidemment complètement ce qui vient d'être dit sur la priorité à l'épargne longue, nous sommes aujourd'hui avec un objectif destiné à mettre en avant la compétitivité, la compétitivité, elle passe par la confiance et parce qu'elle n'est pas ce qui passe par l'investissement qui lui-même, etc. Je crois qu'on est tous maintenant, la pédagogie sur ce point a été, je crois, bien faite et de ce point de vue-là, la notion de stabilité est aussi importante pour créer ce climat de confiance. donc, il n'empêche que le paysage entre ce qui s'est fait essentiellement dans cette salle et accessoirement un petit peu autour a été modifié et on est dans une période un petit peu de transition, c'est-à-dire que d'un côté, je voudrais juste le rappeler d'un mot parce que c'est quand même important, on a en permanence donc cet investissement d'épargne longue, de l'assurance vie dans le financement des entreprises. Je rappelle que sur les 1 500 milliards, 58% d'assurance vie et 58% des actifs sont investis dans les entreprises. Je vais aller très vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et surtout parce qu'une petite brochure très simple à la sortie que vous trouverez vous donnera les chiffres essentiels. Mais enfin, c'est important de voir que le rôle de l'assurance vie dans le financement de l'économie a à la fois un rôle qui va croissant puisque chaque année, c'est une augmentation et en pourcentage et en volume et donc un rôle stabilisateur majeur qui a joué pendant les années de crise et qui continue à s'exercer. Deuxièmement, sur les PME et les ETI, cette année, on va dépasser un chiffre symbolique qui sont les 50 milliards d'euros d'investissement dans les assureurs et ce chiffre, il est atteint à travers des réflexions dont certaines rares ont été formulées en dehors de cette salle mais beaucoup ici. Mais c'est vrai en plus parce que c'était avec les gens de ce GPME notamment, on avait développé l'idée, cette idée de fonds qui était que plutôt que d'aller et d'essayer d'inventer des systèmes centralisés, étatistes, cotatisés, etc. qui ne marchent jamais, qui étaient à poser une question originale qui était de quoi ont besoin les entreprises. Et partant de cette révolution culturelle, on en a découvert des choses tout à fait inattendues, c'est-à-dire des produits qui correspondaient de façon comme une palette d'instruments et qui collaient aux besoins. Et donc, en fait, depuis deux ans, on a fait beaucoup de choses, des choses qui sont à la fois modestes avec qui les petites rivières forment des grands flux. Et à chaque fois, c'est compliqué parce qu'il faut modifier ici la législation, la réglementation, etc. Mais donc, en travaillant avec le Parlement, le ministère des Finances, etc., je rappelle qu'on a donc, à travers les fonds nouveaux, Nova, on a annoncé l'autre jour la création des novies avec la Caisse des dépôts. Ce qui est une nouvelle déclinaison latine. Ce qui est une nouvelle déclinaison latine. Il restera nos vues, mais ce n'est pas la peine d'aller réserver sur Internet. Désolé. Il reste les programmes avec France Investissement. Donc, on a toute une palette de choses. Alors, évidemment, l'élément nouveau majeur de cette année, c'est les contrats aux recroissances, aux vigénérations. Je rappelle qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire que nous avons été obligés d'attendre quand même que les décrets et les arrêtés relatifs à ces deux points sortent. C'est quasiment fini, mais pas complètement, puisqu'on a eu seulement en septembre le décret à l'arrêté qui précise les modalités techniques de fonctionnement des engagements en matière de recroissance et qui est un deuxième décret de vigénération qui doit préciser les actifs relevant de l'économie sociale et solidaire. Donc, une fois que vous avez que les textes réglementaires sont calés, vous avez un travail, ça a des conséquences évidemment sur l'informatique. Il faut faire des tests, il faut former les réseaux. Donc, d'une certaine façon, et je crois qu'on avait été très clair et très transparent sur la question, c'est une chaîne industrielle qui a été préemptée, préengagée, parce que normalement, il aurait fallu, si les assureurs avaient attendu tranquillement, il aurait fallu un an entre le moment où le dernier élémentaire aurait été finalisé et le moment de lancement. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Beaucoup de choses ont été préorganisées, ce qui fait que vous savez qu'il y a déjà, je ne vais pas faire de publicité ici, moi je suis à l'extrême de l'étralité, mais il y a déjà des contrats de génération qui ont été commercialisés, qui le sont. Et s'agissant de l'euro croissance, donc je suis en mesure de vous dire que de toute façon, un certain nombre d'acteurs lanceront leurs produits au plus tard, en janvier de 2015. Il y aura peut-être des prélancements pour vraiment ceux d'entre vous qui sont les plus convaincus, Karine, M. Eckert, s'ils veulent ouvrir un contrat eurocroissant, je pense qu'ils peuvent se présenter, on va faire un accueil. Mais malheureusement, en dehors des gens qui sont de cette salle, il faut quand même le temps d'expliquer aux gens l'intérêt de commercialiser le produit. On posera la question à Christian Eckert et à Karine Berger dans 10 minutes, un quart d'heure. Pour l'instant, je voudrais encore... Bernard, était-ce ta chute ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mot de recroissance et de vie génération quand on est un patron de PME ? Quand on est Thierry Le Père qui est Thibaut Langsade. C'était ma chute. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? On peut attendre... C'est un procès... Le patron de TI, pardon, on me corrige. Pardon ? Le patron de TI, corrigé, Thibaut et Thierry. Oui, oui, non, mais c'est quelque chose... On est dans le macro, c'est-à-dire qu'on est en train de réorienter, on s'adresse, on a des masses considérables. Nous savons qu'un certain nombre d'obstacles viennent empêcher l'allocation d'une partie plus importante de ces masses vers l'investissement de longue durée, l'investissement en infrastructures, vers toutes sortes de choses qui sont par ailleurs pénalisées, nous le savons, par les réglementations européennes, ce qui est un autre motif de vigilance, car on a eu un accord politique sur solvabilité 2, je parle pour les assurances, l'an dernier, à la fin de l'année dernière. C'est une année un peu bizarre cette année en Europe parce que donc, nouvelle commission, lancement de tout ça et la mise en oeuvre, la transposition de tout ça et d'endroits français et la mise en oeuvre au niveau européen, le diable est dans les détails et tout un certain nombre de points, selon l'interprétation qui peuvent être faites par les autorités de régulation, peuvent être à nouveau pénalisants. Donc on est dans un exercice, dans un moment charnière où il faut effectivement, sur le plan européen et sur le plan de la réglementation, rester extraordinairement vigilant pour éviter qu'il y ait des nouveaux blocages qui viennent pénaliser ce type d'investissement. Et en France, grâce à l'eurocroissance, c'est la possibilité de mobiliser des sommes beaucoup plus importantes. Je rappelle que, puisqu'on parle d'enjeux, de montants, je citais le chiffre de 1 500 milliards, je veux dire, 10% de 1 500 milliards, c'est 150 milliards, c'est la magie des grands nombres. Donc effectivement, aujourd'hui, la capacité que, ce que nous attendons est-ce que, quand je dis nous, c'est un collectif, c'est les assureurs, c'est les assurés en termes de rentabilité, c'est l'économie, c'est tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Ce que nous attendons, c'est effectivement une réallocation dans des proportions très significatives de l'épargne des Français vers l'investissement productif. Philippe Tibi, en matière de réallocation des masses, il y a les fonds de financement de l'économie, une idée que tu avais lancée avec la MAFI il y a plus d'un an et que PME Finance soutient. Qu'est-ce qu'on peut en augurer à partir de la mission que le président de la République a confiée à René Ricolle ? Le tout en 3 minutes, s'il te plaît. Merci pour les 3 minutes. Bonjour à tous. Je ne suis pas René Ricolle, donc je suis Philippe Tibi, donc je ne peux pas répondre pour lui. Mais tu peux parler des fonds de financement de l'économie et de la réorientation des paris salariales. Je vais dire ce que nous allons dire à M. Ricolle. Le capital libre, c'est une ressource rare en Occident et c'est une ressource rare en France. Le capital libre et le capital investi à long terme, c'est une ressource qui est encore plus rare. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a dans l'économie française 100 à 200 milliards de capitaux qui sont mal alloués, qui sont alloués de façon non rationnelle et qui sont des capitaux qui sont aujourd'hui détenus par les fonds de pension à la française, c'est-à-dire par les caisses de retraite, le fonds de réserve des retraites, les caisses de retraite à Gicarco, la Préfonds, les RAF et d'autres caisses de retraite. Donc, je crois que le président de la République, je suis même sûr, a donné mission à M. Ricolle de voir comment on pouvait prélever sur ces fonds 5 milliards d'euros pour les allouer aux PME. Nous, c'est une idée qui est dérive de ce que nous avons proposé parce que quand on alloue rationnellement les 100 à 200 milliards d'euros dont je parlais, compte tenu de leur passif, qui est un passif long, c'est un passif de retraite, on a entre 10 et 20 milliards qui devraient être alloués aux PME. Quand on parle d'argent allé aux PME, je pense qu'il y a plusieurs classes d'actifs et il ne faut pas se tromper. Nous, ce qui nous intéresse, c'est deux classes d'actifs en particulier, c'est le capital risque et c'est les créances de PME et d'ETI. Alors, sur les créances de PME et d'ETI, il y a une bonne nouvelle qu'a annoncé M. Draghi, c'est qu'il allait se mettre en place un programme de rachat de créances titrisées des créances qui sont aujourd'hui dans le bilan des banques et qui seraient évacuées du bilan des banques et qui seraient ensuite rachetées par la BCE. Il y a les fonds nouveaux également, donc il y a un certain nombre d'initiatives que nous appuyons, que nous soutenons. Et donc, si les enveloppes prévues n'étaient pas suffisantes, nous pensons que ceci serait très utile et une partie de ces 5 milliards serait très utile pour donner de l'air au bilan bancaire et leur permettre de continuer à prêter lorsque la croissance sera revenue, espérons-le, au PME-ETI. Je voudrais donner une mention particulière sur le capital risque parce que le capital risque c'est une industrie qui est sinistrée. C'est 6 milliards d'euros aujourd'hui alloués en France. 6 milliards d'euros par rapport à 4 000 milliards d'épargne financière des ménages français. C'est ridicule. Pourquoi le capital risque c'est important ? Parce que quand on regarde des études académiques aux Etats-Unis, on voit que les entreprises qui créent des jobs c'est des PME mais ce n'est pas n'importe quelle PME. C'est des entreprises qui ont moins de 3 ans et les entreprises qu'on lit aussi dans les mêmes études c'est que les entreprises jeunes sont créées par des gens jeunes. Ces gens aujourd'hui ont accès grâce à TEPA ou à l'amorçage. On n'a pas un vrai problème de business and job je pense en France mais on a un problème de croissance d'entreprise et on a un problème de croissance d'entreprise qui ont une vocation mondiale. Donc le sujet principal pour nous c'est vraiment celui-là c'est de créer un écosystème qui permet de financer la croissance des entreprises. On se réjouit à juste titre d'avoir vu Blablacar faire un tour de table de 70 millions d'euros en France récemment. C'est absolument exceptionnel. Il y a très peu les tours de table de plus de 30 millions d'euros en France sont rarissimes. Et je voudrais conclure en vous disant deux choses. La première c'est que on parle beaucoup du GAFA c'est-à-dire ces gens qui font très peur au milieu culturel. Le GAFA c'est Google c'est Apple c'est Facebook c'est Amazon. Quand vous calculez la capitalisation boursière de ces gens-là vous arrivez à 1000 milliards d'euros. Ce sont des entreprises qui ont moins de 15 ans si on admet que Apple a été le nouvel Apple est né avec l'iPod. Ce sont des entreprises qui ont moins de 15 ans 1000 milliards d'euros je voudrais le comparer au CAC 40. Le CAC 40 ça vaut à peu près 1200 milliards d'euros. moyenne d'âge 100 ans. Je pense que ça donne une idée du potentiel de développement du capital risque. Ces entreprises ont été financées par le capital risque et je voudrais aussi qu'on s'interroge sur la personnalité des gens qui les ont fondés qui ne sont pas nécessairement les gens qui trouvent facilement des financements en France. Vous avez Steve Jobs c'est un diplômé en calligraphie. Zuckerberg c'est quelqu'un qui a arrêté ses études. Jeff Bezos c'est un affreux banquier d'affaires. Donc vous voyez il y a une et quant à Sergei Brin c'est un immigré russe. Donc vous voyez ça c'est ce que c'est qui a sélectionné le capital risque et c'est pas nécessairement ce qui serait trouvé dans les bureaux des pouvoirs publics. Mon dernier point c'est que moi je suis professeur d'économie à l'école polytechnique donc je parle beaucoup avec mes étudiants qui veulent créer des entreprises et je constate et je ne vais pas les influencer mais je constate qu'ils veulent les créer aux Etats-Unis. Donc on dit souvent en France il n'y a pas de projet. On regarde c'est comme la métaphore du type qui cherche ses clés sous le réverbère parce qu'on regarde ce qui est présenté en France. Aux Etats-Unis 5% des entreprises cotées sur le Nasdaq qui ont été financées par le capital risque ont été créées par des Français. Donc les gens vont créer des entreprises mais vont les créer aux Etats-Unis. Et je pense que c'est une opportunité pour la France de développer cette filière parce que les Anglais les Allemands les Scandinaves ne sont pas meilleurs que nous. Donc la place de Paris je pense que c'est une place qui est en déclin et nous le regrettons pour ce qui est de la mafie. Il y a ici une classe d'actifs sur laquelle nous avons un rôle à jouer parce que nous avons des talents nous avons de l'épargne et aujourd'hui la France gaspille ses talents et son épargne et c'est une situation dont nous ne pouvons pas nous accommoder. Philippe il faut que je te bride plus souvent en matière de temps parce que plus le temps est court plus tu es tribunicien. Moi je bais aux instructions. Mais non mais c'est formidable et de sorte particulièrement sensible à ce que tu viens de dire sur le GAFA et le CAC 40 que nous nous sommes lancés à la recherche enfin le but au fond de PME Finance c'est d'essayer de mettre en avant le CAC 40 de l'avenir. Alors je ne sais pas s'il y aura 40 sociétés en tout cas je sais que celle qui est juste à ta droite et à qui j'ai donné encore moins de temps a toutes les chances d'en faire partie. Thierry Leperc tu as créé Solaire Direct il y a huit ans de ça tu as levé 850 millions d'euros pour créer à ma connaissance la seule société d'énergie solaire rentable l'an dernier world wide comme on dit en français tu es donc l'une des très rares personnes de ma connaissance qui a créé une ETI en moins de 10 ans tu vas me corriger mais de mémoire c'était 125 millions de chiffre d'affaires et 15 millions de résultats nets l'an dernier qu'est-ce que de tout ce que tu as entendu autour de cette table peut créer d'autres Thierry Leperc peut généraliser ton aventure est-ce que dans toutes les idées qui ont été soulevées est-ce que dans la loi de finances telle qu'elle a été présentée comment est-ce qu'on peut créer 40 autres entrepreneurs comme toi Thierry Leperc merci Jean de ce petit 3 minutes bien sûr pas plus d'abord nous on est une PME à ce stade une société qui fait 156 millions de chiffre d'affaires l'année dernière qui aura investi qui va plus que doubler d'activité cette année et qui aura investi en France cette année 200 millions d'euros donc quand même le souligner je voudrais aussi souligner le fait qu'au-delà du fait que c'est quand même une histoire en devenir même si les perspectives sont extrêmement encourageantes à mesure on fait aujourd'hui de l'électricité solaire moins cher que la plupart des sources d'énergie y compris ici en France le sujet aujourd'hui c'est qu'on essaie de faire boire des ânes qui n'ont pas soif excusez la comparaison pour pour l'ensemble des professions ici représentées mais nous je vais prendre l'exemple nous venons de lever 156 millions d'euros pour des projets français la part des investisseurs français c'est 0% la part des banques françaises c'est 0% et c'est pas faute de les avoir sollicité c'est que aujourd'hui excusez encore de la comparaison les ânes français n'ont pas soif de projets français je parle pas de ceux qu'on construit effectivement nous une des 3 entreprises mondiales à être présente sur 5 continents dans notre secteur et on finance en Afrique du Sud avec des Sud-Africains en Inde avec des Indiens aux Etats-Unis avec des Américains et au Chili avec des banques multilatérales ce qu'on voit aujourd'hui c'est une panne complète d'appétence pour le risque et le résultat je pense tragique du PEAPME il faut dire c'est pas le verre à moitié vide montre qu'aujourd'hui il n'y a pas d'appétence au risque dans ce pays j'étais hier et j'aurais la pudeur de ne pas nommer l'institution devant le patron qui avait un travail marqué d'une grande institution de la place et quand je lui disais entre une société qui fait 50% de croissance et une société qui fait 5% de croissance laquelle choisissez-vous et sans hésiter il m'a dit 5% de croissance parce que c'est ça que nous souhaitons nous voulons nous voulons développer parce que vous comprenez 50% c'est trop risque et je lui ai posé la question est-ce que vous croyez qu'on crée beaucoup de valeur là je parlais juste du point des investisseurs avec une entreprise qui fait 5% c'est à dire en fait 0% de croissance et est-ce que vous pensez que si on généralise ça à l'échelle d'un pays un pays qui mobilise sa ressource financière sur des entreprises qui font 5% de croissance c'est un pays qui croit et là malheureusement il n'a pas répondu donc moi aujourd'hui la solution je terminerai juste Jean là-dessus nous ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui on a une confiance extraordinaire aujourd'hui une première source de financement c'est BlackRock 4000 milliards de gestion c'est des gens qui ont considéré Solaire Direct comme étant l'axe principal du développement du solaire en Europe et puis dans d'autres pays on a la confiance de ces gens qui sont là encore la plus grande institution financière aujourd'hui mondiale en tout cas dans l'investissement on a aussi mobilisé de l'argent de Union Union c'est 200 milliards c'est l'argent de 200 milliards c'est le premier un des tout premiers investisseurs allemands qui gère accessoirement l'argent de l'église luthérienne et donc on finance j'ai accompagné des représentants de cette entreprise qui voulaient s'assurer qu'on faisait des choses tout à fait conformes au principe de l'église luthérienne dans la production d'électricité solaire du sud-ouest de la France au-delà de ça je pense qu'aujourd'hui le sujet de l'attractivité si on essaie de regarder les choses de manière positive nous arrivons et d'autres investisseurs en France et l'exemple de Blablacar en est une bonne administration à attirer des investisseurs étrangers ici pour des sociétés basées en France parce qu'effectivement on pourrait dire à ce moment là la solution c'est que les entrepreneurs fichent le camp et aillent d'amont tirer ailleurs l'argent qu'ils ne trouvent pas ici nous on pense qu'il y a matière à attirer des investisseurs non résidents qui eux je suis désolé qu'on prenne parce qu'en France et notamment parce que je ne vais pas là aussi critiquer l'assurance vie mais parce qu'on est conditionné mentalement par l'assurance vie et le jour où il n'y aura plus d'assurance vie mais bon ce jour est lointain Bernard rassure-toi effectivement on pourra dire que l'épargne sera orientée vers le risque aujourd'hui il nous faut attirer des investisseurs étrangers merci merci Thierry merci à tous je vais vous prier de les applaudir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous